Mon cheval de bataille demeure l'immobilier. J'adore l'immobilier pour sa stabilité. C'est un secteur qui bouge lentement. J'en solidifie les fondations. La croissance de la marge brute d'autofinancement est passablement soutenue et si elle est bien administrée, elle a de bonnes chances de prendre de la valeur. Le luxe de pouvoir compter sur de solides assises immobilières, c'est que ça me permet en quelque sorte de jouer d'audace avec les valeurs spéculatives que j'achète. Advenant de gros profits sur le marché de la bourse, je règle mon impôt sur les plus-values en capital et je réinvestis le surplus dans l'immobilier, ce qui consolide davantage mes assises. Un dernier mot à propos de l'immobilier. J'ai fait le tour du monde pour enseigner aux gens comment investir. Dans chaque ville, j'ai entendu des gens dire qu'on ne peut acquérir de l'immobilier à bas prix. Ce n'est pas ce que me révèle mon expérience. Même à New York ou Tokyo ou simplement en banlieue, on peut trouver d'excellentes occasions négligées par la plupart des gens. À Singapour, qui connaît actuellement une hausse des prix dans le domaine de l'immobilier, on peut repérer de bonnes affaires sans trop de mal. Donc, chaque fois que j'entends quelqu'un prétendre que « cela ne se fait pas ici », en me pointant du doigt, je lui réplique qu'il aurait dû dire « je n'ai pas su faire cela ici, jusqu'à maintenant ». Les occasions inespérées ne se voient pas à l'œil nu. Seuls les yeux de l'esprit peuvent les voir. Si la plupart des gens ne deviennent pas riches, c'est qu'ils ne sont pas formés sur le plan financier à reconnaître les occasions qui surgissent devant eux. On me demande souvent « par où dois-je commencer ? ». Dans le dernier chapitre, je propose les dix étapes qui m'ont conduit à la liberté financière. Mais n'oubliez jamais d'avoir du plaisir. Quand vous apprendrez les règles et le vocabulaire de l'investissement, et que vous commencerez à bâtir votre colonne de l'actif, je pense que vous découvrirez que c'est le jeu le plus amusant que vous puissiez trouver. Parfois vous gagnez, parfois vous apprenez. Mais ayez donc du plaisir. La plupart des gens ne gagnent jamais parce qu'ils sont dominés par la peur de perdre. C'est pourquoi je trouvais l'école démodée. À l'école, on nous enseigne que les erreurs sont mauvaises et on nous punit pour les avoir commises. Pourtant, si on analyse le mode d'apprentissage humain, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est en tombant qu'on apprend à marcher. Sans ces chutes, on ne marcherait pas. Il en va de même pour apprendre à aller à bicyclette. J'emporte encore des cicatrices aux genoux, mais aujourd'hui, je peux aller à bicyclette sans même y penser. C'est pareil pour la richesse. C'est bien dommage, mais si la plupart des gens ne connaissent pas la richesse, c'est principalement parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de perdre. Les gagnants n'ont pas peur de perdre. Les perdants, si. L'échec fait partie intégrante du succès. Les gens qui fuient l'échec fuient aussi le succès. L'argent me fait beaucoup penser à ma façon de jouer au tennis. Je travaille fort, je commets des erreurs, je rectifie mon jeu, je commets d'autres erreurs, je me corrige encore et je m'améliore. Si je perds le match, je cours au filet pour serrer la main de mon adversaire et je lui lance en souriant à samedi prochain. Il y a deux types d'investisseurs. Un, premièrement, et il s'agit des plus nombreux, il y a ces investisseurs qui achètent un placement fin prêt déjà en boîte. Ils contactent un point de vente, soit une société immobilière, un courtier ou un planificateur financier, et ils achètent un produit. Ce peut être un fonds commun de placement, une fiducie de placement immobilier, des actions ou des obligations. C'est une façon saine et simple d'investir. Par analogie, ce pourrait être semblable à l'attitude d'un client qui entre dans un magasin d'informatique et qui achète le premier ordinateur qu'il voit sur les rayons. Deux, le deuxième type d'investisseur crée des investissements. Cet investisseur a l'habitude de concocter des affaires. Un peu comme ces gens qui montent un ordinateur à partir de pièces qu'ils ont déjà achetées. Je ne connais rien au montage d'un ordinateur, mais je sais par contre comment réunir les ingrédients d'une belle affaire et je connais d'autres gens qui le font. Le vrai professionnel, c'est le second type d'investisseur. Il faut parfois des années avant que toutes les pièces ne s'assemblent correctement. Il se peut qu'on n'y parvienne jamais. Voilà le genre d'investisseur que mon père riche m'encourageait à devenir. Il est important d'apprendre à assembler les pièces ensemble parce que c'est de là que proviennent les énormes profits ou les lourdes pertes si les vents vous sont contraires. Si vous voulez appartenir au second type d'investisseur, vous devez développer trois aptitudes principales. 1. Savoir découvrir une occasion d'affaires que tous les autres ont ratée. Vous voyez alors en esprit ce que les autres ratent du regard. En guise d'exemple, un de mes amis avait acheté une vieille maison délabrée. Elle était affreuse à voir. Tout le monde se demandait pourquoi il l'avait achetée. Il avait vu quelque chose qui nous avait échappé. Cette maison était cédée avec quatre terrains en prime. Il avait appris la chose au bureau des titres de propriété. Une fois la maison achetée, il l'a fait démolir pour ensuite vendre les cinq terrains à un entrepreneur, trois fois le prix qu'il avait déboursé pour toute l'affaire. Deux mois de travail lui rapportèrent 75 000 $. Mais pas beaucoup d'argent, mais ça bat amplement le salaire minimum et ce n'est pas difficile techniquement parlant. 2. Savoir réunir des fonds. Le monde ordinaire se contente d'aller à la banque. Ce second type d'investisseur doit apprendre comment se procurer des capitaux et il existe plusieurs façons d'y parvenir qui ne nécessitent pas de soutien bancaire. Pour démarrer, j'ai dû apprendre à acheter des maisons sans l'aide d'une banque. Ce ne sont pas tellement les maisons qui se sont révélées inestimables, mais plutôt l'aptitude que j'ai acquise à force de réunir des fonds. Trop souvent, j'entends dire « la banque ne me prêtera pas d'argent » ou encore « je n'ai pas l'argent pour l'acheter ». Si vous voulez devenir un investisseur de type 2, il vous faut apprendre à faire ce qui bloque la plupart des gens. En d'autres mots, la majorité des gens laissent leur manque d'argent les empêcher de conclure une affaire. Si vous pouvez surmonter cet obstacle, vous devancerez à coups de millions ceux qui ne parviennent pas à acquérir ces aptitudes. Il m'est arrivé plusieurs fois d'acheter une maison, des actions ou un immeuble d'habitation sans un seul sou en banque. Un jour, j'ai fait l'acquisition d'un immeuble d'habitation pour un million et demi de dollars. Je me suis assuré d'immobiliser l'affaire avec un contrat écrit liant le vendeur et l'acheteur. J'ai alors déniché la compte de 100 000 dollars, ce qui m'a donné 90 jours pour amasser le reste de l'argent. Pourquoi l'ai-je fait ? Simplement parce que je savais que cet immeuble valait 2 millions de dollars. Je n'ai jamais réuni le reste des fonds. Au lieu de cela, la personne qui avait avancé les 100 000 dollars m'a remis 50 000 dollars pour avoir découvert cette affaire. Elle a pris ensuite ma place et je me suis retiré. Durée totale de mon travail ? 3 jours. Je le répète une fois de plus. Ce que vous savez compte davantage que ce que vous achetez. Qui dit investissement ne dit pas nécessairement achat. C'est davantage une question de connaissance. Les gens intelligents sont ceux-là qui engagent ou qui travaillent avec des gens plus intelligents qu'eux. Quand vous avez besoin d'un conseil, assurez-vous de choisir votre conseiller judicieusement. Il y a beaucoup à apprendre, mais les récompenses peuvent s'avérer astronomiques. Si vous ne voulez pas développer ces aptitudes, je vous conseille fortement d'être un investisseur de type 1. Ce que vous connaissez constitue votre plus grande richesse. Ce que vous ne connaissez pas représente votre plus grand risque. Étant donné que le risque sera toujours là, apprenez à le gérer au lieu de l'éviter. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada